Salut à tous, c'est Sullivan, on se retrouve pour cette deuxième partie de découverte sur Mario 3D World plus Bowser Fury. Et cette fois-ci, on va démarrer avec Mario 3D World. Alors, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, mais au démarrage du jeu, on a le choix, il n'y a rien de spécial à faire. Au niveau du menu, on peut jouer à Bowser's Fury ou à Mario 3D World, pas besoin d'avoir fini l'un pour débloquer l'autre. Bref, c'est très pratique, ça permet à ceux qui ont déjà joué sur Wii U d'attaquer directement avec de l'inédit. Puisque comme on l'a vu, l'inédit de Bowser's Fury est plus que complet. Il y a largement de quoi faire et je pense, c'est la première fois, je pense, pour un remake Wii U que Nintendo propose quelque chose qui pourrait donner envie de repasser à la caisse. La petite cinématique classique où tout le monde est content, mais forcément, il y a un truc pas bien qui va se passer. Oh le bazar ! Et les cloches de Mario Chat ! Coucou ! Alors, Bowser, il a débarqué et puis il a foutu le bordel, comme d'habitude. Chalabalaba, méchant Bowser. Ah, l'or voilà. Ah, je t'avais raté toi. Plouc ! Et on va arriver dans le monde de Bowser, de Bowser, de Mario 3D World. Alors, c'est une représentation jusque-là très classique. La world map, des niveaux, mais quelques petits bonus. Fort sympathique. Et ça, c'est des niveaux que je n'ai pas débloqués. Donc, on va aller directement dans le premier monde. Alors, c'est sûr que pour tous ceux, maintenant qu'on l'habitude, des Mario 3D, en particulier, d'Odyssey, le plus récent, cette représentation par monde individuelle peut étonner. Mais c'est au final, une excellente recette, 4V Nintendo, capable de, d'allier la 3D en profondeur, comme on la voit là, avec le classicisme des mondes 2D, qui était d'ailleurs vraiment revenu à la mode avec les New Mario Bros. C'était un peu le problème de Nintendo à une époque, c'est que les New Mario Bros. se vendaient mieux que les Mario 3D. Et, première apparition de Mario Chat. Alors, Mario Chat, il est bien sympa. Il peut taper. Et, il peut grimper. Et ça, c'est pratique. Alors, j'étais peut-être un peu vite, parce qu'il y a des trucs en-de-bas qui sont quand même intéressants. Bon, on verra plus tard. Ah ! Je voulais lui sauter dessus, j'ai pas réussi. 22 coups plus tard. Beaux effets de profondeur. Des mondes qui sont quand même grands, des grands mondes en 3D, comme ça. Très agréable. Voilà, donc ça, c'est toujours le petit truc de mi-parcours. Toi, elle nous dit où est l'arrivée. C'est gentil, merci. Ici, le chat qu'il faut attraper. Bon, là, il est sympa. Et, il y a donc, dans le niveau, 3 étoiles planquées. Là, quand on m'annonce que j'ai déjà la deuxième sur 3, on peut se dire que j'en ai raté une quelque part. Et, assurément, bah oui, on l'a vu tout à l'heure, j'ai raté une bonne partie du niveau. Tout, 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 tout. Des fois, ça peut être intéressant de ramasser toutes les pièces. Pour débloquer tout simplement des... Collectif, enfin, je sais pas, des objets cachés. Le tampon, point d'interrogation. Qui donne juste des points. Hop, on s'en va. Alors, petit truc pratique dans le jeu, c'est que plus on ramasse des pièces, plus on obtient des objets. Et là, on le voit en bas à gauche de l'écran. J'ai la petite cloche qui apparaît. Bon, bah, je l'ai activée bêtement parce que... Ah bah voilà, c'est bien, moi je l'ai pas cramée. Mais, voilà, si je suis pas en forme, bah, je peux récupérer un objet facilement comme ça. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a aussi ce saut, que j'ai pas montré tout à l'heure, de Mario Chat. Qui tombe en diagonale, on va dire. Oh, là, il y a des petits trucs. Il y a un truc, là. Ouais, euh... Tout se casse. Destruction Mario. Je pense que ça sert à rien. Allez, on va pas en faire plus. Bah là, on peut grimper, hein. On peut, voilà, très facilement. Pas besoin de passer dans le tuyau. Et bien, je trouve que la deuxième étoile est bien, la dernière étoile est bien planquée. Parce qu'il y en a une, comme je l'ai dit, j'ai dû la rater dans la première partie du niveau. Mais alors là, depuis tout à l'heure, bah, je fouille. Et je ne la vois pas. Je ne sais pas où elle est. Miaou. Et voilà, un premier niveau de terminé. Pas bien compliqué. Et, ah, le tampon m'a permis d'avoir un petit objet à collectionner, on va dire. Une étoile, bah ouais, la honte. Une alors qu'il y en avait trois. Alors, je continue de jouer avec Mario, mais ça sera intéressant de jouer avec d'autres personnages. Puisque c'est quand même ça l'intérêt de Mario 3D World. Et on arrive dans les cavernes. On va appeler ça des cavernes. Oh, c'est quoi ces blocs ? Rose bizarre. Alors ça, ouais, voilà, je n'ai pas envie de me faire avoir. On va l'envoyer par là, la carapace. Parce que là, je la vois bien rebondir dans tous les sens. Bon, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut ? Ouais. Ça sent l'arnaque. Je sens que si... Oh, bah attends. Voilà. Ouais. Je n'ai pas tout à fait réussi. Ce que je voulais. Bizarre, c'est bloc. Bloc violet. Il n'y a rien par là. Par là, il y a Monsieur Combat. Par là... Ah, il est gentil Monsieur Combat. J'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. Il y a un truc là-haut. Wind up. Ouais, ça, ce n'était pas l'idée du siècle. Je suis conscient. Oula. Youhou. Allez. Tout, 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 tout. Youhou. Ah. J'aimerais bien me faire la petite étoile. Voilà. Ça, ça redonne du temps. D'accord. Je ne faisais pas trop gaffe au temps jusque là. Il faudrait peut-être... L'œil. Ah, ça se sentait mais tellement gros. Euh... C'est quoi ça ? Oula. Voilà. Petit challenge. Heureusement, avec Mario Boule de Feu, c'est du rapide. Je ne t'ai pas vu, toi. Ça ne se fait pas. Plouk. Toi, par contre, tu l'avais vu. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. J'ai le... Une sorte... Ah, par contre, c'est super pratique. Une sorte de Luigi en... En vieille 2D. En pixel art, on dit. Quand même mieux. Ah, et un tampon encreur là-haut. Ça ne va pas être pratique. Je n'ai pas envie d'aller chercher mon bonus. Oh là là. Mais qu'est-ce que... Bon, bah, bonus. Ah, super. Je suis en train de perdre le bonus, je pense. Voilà. Voilà. Comme ça, on a toutes les étoiles. Mais alors, comment... Ah, bah, si, je suis bête. Mario Chat, il grimpe. Et voilà, le ruban encreur. Excellent. Et bah, voilà, le niveau, on l'a fait à 100%. Les étoiles, le ruban. On peut sortir. En étant parfaitement détendu. Et confiant sur la mission accomplie. C'est un peu trop facile avec Mario Chat de grimper tout au monde du truc. Bon, ouais. Moi, je dis ça. Donc, nous avons... Oh, la pièce. C'est moyennement joli, mais bon. Allez. ah oui là c'est quand même mieux 4 étoiles ou c'est quoi ça méchant alors on peut changer voilà on peut diriger mario luigi peach toad on va prendre le g et ça c'est assurément l'innovation excusez moi je parle au ralenti parce que c'est un peu compliqué surtout avec le g c'est l'innovation de ce jeu mais qui n'en est pas une de nous faire diriger mario luigi toad et peach ça n'est pas une parce que c'est pas la première fois qu'on a ces quatre personnages strictement les mêmes c'était dans mario bros 2 alors on va me dire c'est pas mario bros 2 ouais ok je sais mario bros 2 qui est sorti sur nes mais qui est sorti dans la version qu'on le connaît qu'en occident puisque ce n'est qu'une skin d'un jeu qui s'appelle doki doki panique je crois comme ça qui existe au japon et que nintendo a récupéré pour lui mettre une skin mario et cette petite arnaque d'avoir transformé doki doki panique en jeu mario était un énorme coup parce que moi mario bros 2 j'en garde un souvenir mais tellement phénoménal à l'époque et peut-être même encore aujourd'hui je préfère à mario bros 1 je l'avoue et parce que j'aimais c'était ça pouvoir diriger ces différents personnages qui ont tous et c'est vraiment marrant parce que ils ont repris exactement la même le même gameplay le même gameplay c'est à dire que luigi alors là on voit pas trop on va faire ce niveau avec luigi alors il est plus difficile à manier parce que les sauts avec luigi sont compliqués donc en termes de déplacement il fait rien de spécial mais voilà on y retourne voilà un saut de luigi il ya beaucoup plus d'inertie dans le saut il va plus haut alors après ce qui peut faire des choses en plus et moi j'ai pas trop souvenir je sais qu'après pitch elle va voler et oui pendant une toute petite durée évidemment c'est à dire pas trois combes mais un pitch vol un peu et taude et il faudrait que je le revois pour moi tout il est juste plus plus nerveux on va dire il doit faire des plus petits sauts mais de façon peut-être un peu plus nerveuse plus rapide j'ai failli laisser passer le wind up ah intéressant ah bah combat oh là là à la vache gagnez on peut ressortir travail accompli et je vais quand même ici de vous présenter un niveau avec chaque comme on le disait voilà raté le rebancreur gagnez on casse tout et on prend les raccourcis on va après sur la gestion de mario chat c'est exactement pareil hein les mêmes coups de patoche magique on va dire magique je suis habitué mais l'inertie de luigi au final elle vient elle vient assez vite oh zut ah c'est bon grimpe grimpe mario à nuage magique et j'ai quand même raté une étoile parce que j'ai eu que la deuxième allez gros massacres tout 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 et ben on aurait eu que deux étoiles sur trois bon bah voilà l'inertie de luigi ça surprend toujours un petit peu on redémarre au tout début oh les vilains bon je vais aller vite je vais choper mario chat pour aller vite c'est un truc de speed runner là voilà et ben voilà on a rattrapé en 30 secondes tout le retard alors lui il va me faire croire voilà c'était du rapide je me dis des fois il y a des trucs en haut et ben pas du tout oh là là oh bah oh bah carrément cadeau c'est cadeau c'est bonus mario chat enfin luigi chat et voilà le second niveau réalisé avec luigi et on a un gomba chat et quand on voit le nombre de tampons qu'on peut avoir s'il y a un tampon par niveau bah il y a beaucoup de niveaux je pense que les étoiles doivent permettre euh non non j'ai pas envie de jouer avec des amis euh tac 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 je voulais juste voir un truc ah non je pensais qu'il fallait peut-être avoir un certain nombre d'étoiles pour rentrer dans le château de buzzer et Captain Toad et Captain Toad bah oui qui vient de là Captain Toad le chasseur d'étoiles vertes part à l'aventure guidez-le dans sa quête pour retrouver les 5 étoiles vertes ah carrément trouver les 5 sans quoi vous n'en obtiendrez aucune d'accord on va déjà choper celle qui est là tac on va descendre parce qu'il y en a une qui est là donc ça ils en ont fait tout un jeu de Captain Toad d'ailleurs sur Wii U aussi et puis remake sur Switch on va arriver à où lui ? non c'est pas lui qui m'aidera à monter c'est plutôt lui alors les petits bugs là je pense qu'ils vont plus me faire du mal qu'autre chose j'en ai combien ? j'en ai 3 ah oui bah les deux dernières sont là je suis bête on les voit tout 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 hop 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 et voilà ding bon bah voilà ça veut dire que c'est réussi donc là bah on a deux niveaux qui sont verts c'est quoi ça ? une sorte de... et bah on va voir donc par contre il faut que je pense à changer nous allons prendre Peach pardon voilà alors Peach c'est ça son avantage elle l'évite pas longtemps hein je pense qu'il faut tous les passer en mode point d'exclamation voyons voir bingo tout est facile c'est original c'est vachement sympa comme niveau tout 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 bon je peux le prendre ça va me faire quoi juste des petits points ça voilà voilà bah là il faut aussi tous se les faire et c'est bon on avance il y avait peut-être autre chose à faire et puis on peut pas revenir en arrière hein alors ça c'est toujours bon on va essayer de le faire comme ça ça semble bien parti c'est tout bon ouais bravo bravo attention les fameuses pièces rouges à voir dans un délai bien par là ma grande restreint ah j'avais même pas vu que Peach avait mis ses habits de lumière ah bah fallait juste d'accord je pensais qu'il fallait casser toutes les caisses non fallait juste trouver l'étoile ce qui est déjà pas mal j'aime bien la petite robe rouge de Peach voilà kamekhoost kamekhoost what ? oh la la ça va être compliqué cette histoire voilà on va y arriver comme ça allez d'accord on va essayer de bien viser et nous arrivons à la fin oh raté voilà on s'en sort mais c'est idiot voilà j'allais dire attends si je m'enlève l'accès au rebond ancreur ça sert à rien cette histoire ça sert à rien votre truc et bien voilà un bon niveau réussi avec l'ami pichette on n'a toujours pas eu bozette on n'a toujours pas eu bozette alors est ce que ouais ça m'autorise à aller au château de buzzer mais il ya tellement de choses à faire il ya un niveau il ya ça va regarder ce qui se passe là dedans ah oui petit ou gros cadeau gros cadeau oui là gros cadeau dis donc qu'est ce que tu me veux tu parles pas il parle pas il parle pas un secret derrière non bon on va faire l'autre niveau moi j'ai envie de tous les faire on va pas foncer sur buzzer une éclaircie nommée plissi sauf que je vais jouer avec taude et bah tant pis on jouera avec taude plus tard pourquoi vous mettez des petits bonhommes comme ça s'il s'y parle pas ah voilà ouais 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 si vous jouez à plusieurs noms nous j'ai tout retenu ça c'est le saut ok oh la 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 glisse à étoile obtenu il ya plusieurs chemins c'est très joli c'est très 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 joli on va passer par là voilà c'est ce que j'imaginais ça marche très bien youhou je vole non voilà c'est un peu plus étroit là dis donc ah bah au moins j'ai eu le rebond en fait c'est ça le niveau bah c'est pas bien grave que je l'ai fait avec pitch parce que on ne profite pas entre guillemets de des talents du personnage qu'on dirige voilà et j'en ai bien raté tant pis oh pour petit et ben voilà niveau terminé un petit coup de boost boire avec pitch c'est facile d'arriver là haut et nous voilà arrivé oui bah forcément c'est ça qui est vraiment balèze j'ai envie de dire c'est d'avoir réussi à allier les deux mondes le monde 2d tel qu'on connaît avec des niveaux comme ça et puis le monde 3d plus exploration jackpot former les blocs d'en frapper et d'accord ils vont pas à la même vitesse en plus bon je vois même pas les cerises voilà ouais et va voilà ah ouais la vache ah puis elles sont bons les pièces ah non j'ai pas besoin de les ramasser en fait je croyais que j'avais besoin de les ramasser mais non ouais on les voit à peu près faut avoir le bon rythme mais on les voit à peu près c'est jouable là il y a un truc aussi ah je peux pas est-ce que c'est parce que je suis avec pitch je pense pas puis je peux pas changer de compagnon non non bon bah et on va aller taper bobo bobozer ah bah si voilà il me fallait quand même 10 étoiles pour passer je crois que j'en ai 14 ou 15 16 même donc ça passe à l'aide et bien nous allons faire bobozer avec toad allez toad j'ai confiance en toi oui c'est toi le héros hop destruction de gomba allez toad chat gole est tellement mignon toad chat il n'y avait rien voilà c'est passé à pas peur ok alors j'ai deux trucs à faire voilà et bah j'ai fait les deux que je voulais pas raté oui ça passe elle est belle cette musique donc toad ouais les sauts sont plus petits mais ouais c'est ça je pense que c'est ça il est plus nerveux plus rapide j'ai l'impression oula oula et hop téléportation ah oui oula non je veux pas si tu vas y aller la voiture de buzzer on dirait qu'il l'a piqué à wario ça fait plutôt penser à une bagnole à wario ça la classe ah bah oui facile t'es vraiment stupide buzzer t'es bête ou il continue voilà on a cassé la voiture nia 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 hop toadjou toadjou au footer regarde raté il nia bah c'est plus grand chose de la voiture de tonton buzzer ah ah oui là c'est autre chose je pensais pas qu'il serait passé je me disais tiens il va y avoir un petit muret bon allez avance raté il n'en lâche plus beaucoup des bombes hein oula ah la la dommage de les rater ah bah d'accord on démarre au début en fait faut le regarder quand il chie voilà il en balance un voilà ah raté non non ah la 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 honte ça fait mal oh la la oh bah on va fail hein on va quand même réussir à le toucher je sais pas si on est obligé de le faire avancer ballon buzzer je pense encore un téléportation aller tombe ah bah j'ai bien cru jamais y arriver hop oups les buzzer reviendra au revoir bobo c'est pas fini ouais voilà il reste pas grand chose alors par contre j'ai aucune idée d'où étaient les étoiles que j'ai raté alors là il ya des trucs qui sont bien planqués quand même par contre si je passe par là jamais je sauterai assez haut voilà je me rappelle plus dans mario 2 si on pouvait changer les personnages sur un même niveau je crois pas je crois pas c'est un peu comme là au final on nous propose quatre personnages mais rien ne nous oblige vraiment de faire le jeu avec tel ou tel personnage je pense que tous les niveaux se font avec mario par exemple si on veut vraiment tout faire avec mario ah voilà la petite fée lubélule là qui est bien gentille qui va nous dire et est encore du boulot plus loin je vais t'ouvrir le monde 2 voilà le monde dans le désert il n'y a rien la petite ode faut appuyer sur le bouton ça marche plus aïe a oui madame jaune elle est là on a sauvé madame verte et on va découvrir un nouveau monde alors on va changer et on repart avec mario oui ça me faire ça me faire du bien ça 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 marche bien ça y'a forcément des trucs à faire avec ça bah comme ça je ne vois pas j'y arriverai pas voilà voilà et voilà à vouloir aller trop vite j'ai fait n'importe quoi comment on fait pour les avoir voilà il faut vraiment anticiper le saut ça me sert à rien de faire ça je vais pas aller tout en haut ça a l'air d'être sympa là haut mario chat voilà ah y'a des coins qui sont accessibles qu'avec mario chat si tu l'as pas bonjour tristesse allez ah je me disais bien il y avait un truc j'aime bien la tête de mort non tu tomberas pas là je voulais faire un truc mais sans succès je voulais rebondir entre les différentes plateformes bon allez on avance non mario chat viens par là mario chat ah bah voilà ça va vite mario chat on n'en aura pas prof et talent en temps moi je te le dis on va le rappeler voilà je préfère quand il est comme ça voilà je préfère quand il est comme ça mario chat il doit gober les poissons non ? oui bah elle va me montrer où est la sortie toc 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 bizarre le le petit design était un petit peu bizarre c'est un petit peu étroit dis donc votre truc tiens dis moi forcément un truc intéressant quelque part ah mince et là et ben voilà je me disais bien ça se voyait ça aussi ça se voyait oui je me suis transformé en bloc qui rapporte plein de pièces oh là là je pensais pas que ça allait s'ouvrir aussi vite il y a un peu plus de challenge c'est pas encore foufou mais ouais bah ça je le sentais pas non je le sentais pas aller trop vite ici c'était pas l'idée du siècle c'est pas encore foufou redonne moi mario chat non je fais pas ça on va pas courir astuce de pro ne pas courir voilà j'ai toujours les étoiles donc pas besoin de le refaire le tampon cours mario cours voilà here we go je ne saurais pas dire si c'est un bon score ou un mauvais score j'habite recherché à faire des du scoring dans mario bah non j'ai pas d'amiibo non bah ouais non qu'est ce qu'il y a dans ce petit chapiteau c'est tout d'accord bon au moins c'est rapide excusez moi c'était le gros humain donc là les plantes elles fondent de dos alors c'est joli ah 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 l'arnaque elle est où elle est là d'accord d'accord faut vraiment regarder les ondes très très bien fait ça ah bah oui il y en a d'autres ah ah oui non je croyais que je devais sauter tout au bout c'est peur ah oui ouais c'est beau ça mario char bah voilà évidemment jusque là sur les tampons c'est du 100% ah oui d'accord ah ah malin ça c'est sympa j'aime bien tous ces petits trucs oula tout 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 et là y'a un truc un y'a un truc il l'a peur Voilà, Captain Toad, ça va le rassurer, il va me faire une étoile. Bah voilà, j'ai débarrassé de Bowser. Et je pense qu'on peut... Oh, c'est pas le désert ici, c'est un peu plus coloré. Ouais, t'es bien mignon, mais comment j'ai tout là-haut, moi ? Voilà. Voilà, je pense qu'avec les portes, il y avait moyen. Ouf, raté, pas tout le temps, il n'y a pas dix mille. C'est déjà pas mal. Cling ! Et la plante piranha ! Alors, on a la statue de Bowser derrière. Quand vous jouez en solo, vous pouvez appuyer pour prendre des photos. Ah oui, parce que j'allais dire, je peux prendre des photos autrement, mais là, ok, pour faire des filtres. Ouh, ouh là, c'est le total mal de mer. D'accord, bon, pourquoi pas. Et bien, ça, je peux le débloquer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va bosser un niveau, tout simplement. Et si, on ne repartirait pas un petit peu avec la Miluji, par exemple. Vous pouvez jouer à ce stage en utilisant les commandes tactiles. Ah, ça va être compliqué pour moi. Appuyer sur R ou S R. Ouh là là. Ah, d'accord, d'accord, donc moi, je le fais en motion gaming. Ouais. Ça y est, c'est placé. Ah, d'accord, ouh là. J'ai déjà joué à des trucs plus sympas. En tactile, ça doit être très marrant, mais euh... Je vais pas me... Réussir à me le faire. Il va me faire apparaître tous ses petits potes. Voilà. Allez. Ouh là, oh le bazar. Non, alors, on y retourne. Non. Oh la vache. Voilà. Non, voilà. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est pas possible. En tactile, en motion gaming, c'est pas possible. Ah, là, sympa d'être parti. On y retourne. Oh la la. Pourtant, si, ça marche, mais... Non. C'est très désagréable. Oh la la. Bon, on va quitter. Et puis, je le ferai dans mon coin en tactile. Ça marchera peut-être un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Pas mal de petites choses. Bon, on va se faire un petit dernier niveau. Allez. Un dernier pour la forme. On va s'attaquer celui-là. On va jouer avec Peachette. Parce que je trouve que, bon, on s'en est pas trop servi. Au moins, Mario, on n'a pas sauvé Peach. J'adore les petites souris. Cours, cours. Trop belle. Voilà. Voilà. Bon, moi, j'ai fait un tout dou 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 dou. Il n'y a rien ici. Ah, ben, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que je raconte? Il y a plein de choses. Ah oui. Et là, comme je ne suis pas avec Mario, je ne peux pas activer ça. D'accord. Ah, ben, j'étais dessus, là. Ce n'est pas très juste. Ouais, ben, oui. Ah, ben, je le voyais venir. Je le voyais venir. Ben, oui, on démarre à zéro. Mais on va le rusher, hein. Oh, non. Non. Tu m'as volé, Peachocat. Et voilà. Mou, Peach. Oula. Bah, oui, si je ne maîtrise pas et que j'y vais comme un pourrin. Look. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Radin. Tu, 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 tu. Allez, Peachette. Je pense que pour ce dernier niveau, on va se faire un truc à zéro étoile. Ah, là, je pense qu'on a tout intérêt à passer en dessous. Ah, mais c'est trop... Timing était un poil trop serré. Ah, et comme je n'ai plus Mario Chat, je ne peux plus casser ça. Enfin, Mario Chat, Peach Chat, truc Chat, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais, c'était pas compliqué. Pouf, moi, je me suis pris la balle dans la tranche. C'est l'avantage de Peach, Evil. Et bah voilà, on va finir ce niveau. Je vérifie qu'il n'y a rien dans les caisses. Champignons, ça ne compte pas. Pas le truc le plus passionnant. Et voilà. Bon. Et bah, on va arrêter là. Parce que c'est déjà pas mal. Youhou ! Ah, bah, que dire... Que ça fonctionne super bien. Que c'est vraiment le gros kif de retrouver ce mélange des jeux... New Mario Bros, voire Mario Bros tout court... En 2D, on va dire. Définement horizontal avec un univers en 3D. Donc tout ça avec plein de petits niveaux à la suite. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Je peux comprendre que ça en est peut-être déçu. Certains qui trouvaient que ça manquait d'ambition. Alors qu'en réalité, pas du tout. Parce que chaque niveau est bourré d'idées. Oui, bah oui, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, non, 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 non. Vraiment, c'est top. Et puis bon, bah, c'est super fluide. Après, Nintendo maîtrise quand même un minimum son sujet. Fort heureusement. Mais c'est fluide. C'est beau. Je trouve ça très joli. Et puis, c'est fun. C'est vraiment agréable à jouer. Et c'est vraiment, je trouve, hyper complémentaire avec le mode Bowser Fury qu'ils ont ajouté à côté. Qui est visible sur une autre vidéo déjà sur cette chaîne. Et bah voilà. Allez. Moi, je vais continuer à explorer le monde 2. Je pense qu'il reste plus grand, grand chose à voir là-dedans. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501